allez c'est parti les amis aujourd'hui on va faire un prototype de recherche très simple mais qui va donner un peu de réalisme à vos projets on commence par sélectionner l'icône et le label on en fait bien sûr un auto layout on le passe en horizontal avec six pixels entre les éléments on le cale au centre et à gauche ensuite on sélectionne le micro et on en fait un nouvel auto layout on le met en horizontal on passe l'auto layout en space between et on le centre verticalement on passe le micro à droite avec la flèche du clavier et donc là on a un élément qui se scale bien on ajoute 8 pixels de padding on lui met un petit background gris 10 pixels de border adjust et on smooth tout ça façon ios ensuite on ajoute à notre sélection le bouton annuler on fait un auto layout 15 pixels d'espace entre les deux et on centre le tout verticalement ensuite on sélectionne notre input et on le met en file container donc là c'est bon notre élément est bien flexible on va pouvoir renommer ça en recherche et on peut le placer sur la scène donc là vous le mettez à 15 pixels du bord on le redimensionne un peu on ajoute notre titre sur la scène on vient glisser notre recherche 10 pixels en dessous et on a plus qu'à placer le clavier donc là on est bon maintenant ce qu'on veut c'est donner vie à notre proto on va juste et placer le layer de recherche au dessus du titre et on peut dupliquer notre écran voilà donc là ce qu'on veut c'est simple c'est cacher notre clavier pour le déplacer hors de l'écran mais qu'il reste dans votre frame vous pouvez laisser appuyer la barre d'espace ensuite on veut cacher le bouton annuler donc là on va réduire son opacité et on va juste agrandir notre barre de recherche ensuite sur le deuxième écran on veut le clavier ouvert et on veut déplacer notre barre de recherche sur le haut de l'écran donc on va prendre le titre et la barre et on les déplace vers le haut et là on va juste déplacer le titre en dessous de notre barre de recherche et lui mettre une opacité de 0 maintenant on peut passer en mode prototype on tire une flèche de notre recherche qui va jusqu'au deuxième écran on met l'animation en smart animate et on fait exactement pareil quand on appuie sur le bouton annuler on peut tester ça et voilà on a une recherche assez réaliste que vous pouvez réutiliser dans la plupart de vos projets n'hésitez pas à itérer pour améliorer tout ça allez à plus les amis à plus 1 1 2 2 3